Dans un Fahapu, par exemple, plutôt que dans une salle de classe, voilà comment ce stage de Réoteti est conçu, privilégier l'action, déclencher l'intérêt. Du coup, parmi les inscrits, il y a même des enfants de passage pour quelques années au Fénois. En classe aussi, je fais du Tahitien et j'arrive presque jamais, mais j'essaye toujours de... Tu as envie, en tout cas ? Oui. Pourquoi ? Tu trouves que c'est important ? Tu veux communiquer un peu avec les Tahitiens ? Quand je vais rentrer, je vais essayer de parler, juste de savoir faire quelques phrases. Tu connaissais les termes, par exemple, comment on dit tarot, comment on dit les différentes plantes en Tahitien ? Non. Et à l'école, on ne t'apprend pas ça ? On nous apprend juste les règles. Ma grand-mère, elle le parle, mon beau-père et ma tâtie. Et tu apprends le Tahitien à l'école aussi ? Pas souvent. Après une bonne heure passée à planter aussi bien les végétaux que les mots, Norbert récolte par écrit des éléments appris dans le feu de l'action. Ici, il s'agit d'apprendre le Tahitien. Comment on apprend le Tahitien ? En faisant. L'enfant est en train de creuser, l'enfant est en train de découper, l'enfant est en train de planter. On lui pose la question, connais-tu le mot en Tahitien pour dire creuser ? Non, je ne connais pas. Ça t'intéresserait, le savoir ? Oui, à mesure, je suis là. Maman m'a inscrit, donc je viens. Il y a ce côté un peu... Quelque part, c'est important que l'enfant soit investi par l'apprentissage. Il soit concerné par l'apprentissage. Percussions, généalogie ou tressage, visiblement, l'enthousiasme règne parmi la vingtaine de stagiaires. De quoi peut-être donner des pistes de réflexion sur les méthodes d'apprentissage utilisées notamment en milieu scolaire. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.